Voici le coureur libre, Joe Anderson. Il a tout mon respect. Joe essaie d'avancer en sauts successifs jusqu'au bout de cette structure côtière de 250 mètres de long que l'on appelle un épi qui s'avance sur la mer. On appelle ça un épi ? Oui, absolument. Quel que soit le nom, il risque de se faire mal. C'est vrai aussi. Oh, je suis stressé pour lui. Nous nous rendons à Brighton, en Angleterre, pour demander à l'homme sans peur la raison pour laquelle il a relevé un tel défi. En termes d'échelle, je ne crois pas avoir déjà vu des structures similaires. Donc, quand on a vu celle-ci, on s'est dit, on est obligé d'essayer. Vous n'étiez tellement pas obligé. Et comment c'est possible ? Chaque saut demande une réception sur un seul pied. Et l'élan de ce mouvement est immédiatement transféré au mouvement suivant. Joe compte sur cet élan pour le conduire de poutre en poutre. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas ralentir sur aucune des poutres. Donc, il doit constamment regarder devant et analyser où poser son pied ensuite. Ce serait bien plus facile si Joe pouvait trouver un rythme régulier. Mais les poutres ne sont pas espacées de manière égale. Donc, à chaque fois qu'il saute, il doit traiter le saut suivant comme un mouvement individuel et l'ajuster en fonction. La course prend en tout 55 secondes. Donc, il doit rester concentré pendant presque une minute, tout en effectuant des enjambées qu'un sprinter professionnel ne devrait sans doute faire que sur 20 secondes. Au bout de la structure, les poutres sont encore plus loin les unes des autres. Elles sont espacées de 3 mètres. Ce qui veut dire que c'est au moment où il est le plus fatigué que le défi devient encore plus difficile. Les embruns, avec le vent et les vagues, lui fouettent les yeux et le visage, ce qui lui floute sa vision. Et il a de plus en plus de mal à voir où poser le pied à chaque atterrissage. Il n'y a pas de répit entre chaque saut. C'est une poutre, puis une autre, puis une autre. Et même cligner des yeux, ça fait peur. Bon, mais au pire, vous seriez tombé dans l'eau, non ? Ça n'aurait pas été sympa de tomber entre les poutres. Il y avait tout un fatras de tuyaux en métal et d'éléments en béton. Eh, ne le prenez pas mal, Joe, mais vous êtes fous. Je veux que vous entendiez ce qui se passe avec cette batterie. La productrice de musique, Sylvia Massy, survolte sa caisse claire avec une vieille centrale nucléaire. Je vais faire ça encore. Oh, c'est tellement cool ! Cool, cool, cool ! Mais que se passe-t-il ? Se passe-t-il ? Se passe-t-il ? Lorsque Sylvia tape, la vibration de la caisse claire fait vibrer les molécules de l'air, et cette vibration se propage. Quand elle atteint notre tympan, elle le fait vibrer. C'est ça qu'on perçoit comme un son. Mais on n'obtient pas que les vibrations qui viennent directement de la caisse claire. Ce bruit s'est propagé dans toutes les directions, et s'il s'est heurté à quelque chose, il peut être renvoyé. Ça aussi, c'est enregistré par le microphone. Et généralement, si on a plus d'un dixième de seconde entre les deux bruits, on parle d'écho, parce qu'on peut le distinguer du son d'origine. Dans cette vidéo, les réflexions prennent environ six dixièmes de seconde pour atteindre le microphone. Et comme Sylvia se trouve pile au milieu d'une tour circulaire creuse, les ondes sonores se trouvent réfléchies simultanément et reviennent toutes en même temps au microphone, ce qui fait croire à un écho très fort. Pourquoi seulement que la caisse claire ? Je veux entendre la grosse caisse. Allez ! Et un peu de charlet ! Oui, merci Hakim. On va s'arrêter là.